... ... ... ... Bonjour, madame... ... Ben oui, fallait trouver quelque chose. Ben c'est bien, je trouve que notre réalisateur a des bonnes idées. ... qui symbolise le radin. Exactement. Parce qu'il va être question de ça. Vous êtes au courant maintenant effectivement que Danny Boone est le héros d'un film qui s'appelle Le Radin. On va dire un mot. Radin. Un mot sur le metteur en scène, peut-être ? Fred Cavaillé, dont c'est la première incursion dans le milieu de la comédie. Fred Cavaillé, on le connaît pour avoir réalisé des films policiers français, qu'on appelle des thrillers d'action. Comme par exemple le très bon... Oui, thriller. Thriller d'action. Thriller. Ne commencez pas. Des thrillers d'action comme par exemple le très beau Pour elle. Vous vous souvenez Vincent Lindon ? Diane Kruger, c'était un bijou. Très très bien. Même les américains, ils ont copié. Exactement. Et c'était moins bien leur remake. Il y a eu Abou Portant avec Gilles Lelouch et il y a eu Mea Culpa avec toujours Vincent Lindon et Gilles Lelouch. C'était le dernier. Il jouait deux policiers. C'était pas mal du tout. Donc là, coup d'essai, tour d'essai. Franchement, c'est réussi. On va voir une comédie. Qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie de rire. On a déjà une bonne idée de scénario. La radinerie sous toutes ses formes. C'est pas juste une pince. Un type qui fait attention, qui est économe. Danny Boone campe un radin maladif. Donc c'est très drôle, c'est très visuel. Vous voyez le type chez lui, il met des post-it partout pour penser à ne pas rester plus de deux minutes sous la douche. Il n'allume pas le soir. Il attend que, vous savez, les réverbères s'allument et là, il se met à lire. C'est bon, c'est très drôle. Il mange des produits périmés. Bon, jusqu'ici, on voit son petit train-train et c'est plutôt rigolo. Et puis à un moment, parce qu'il y a deux événements qui vont me dire chambouler tout ça, il va en pincer, ressentir des choses pour une belle violoniste, une actrice très jolie. Parce qu'il est lui-même musicien. Il est musicien. Et d'ailleurs, là-dessus, il est paradin puisque c'est là où il s'exprime vraiment. Il a beaucoup de talent. C'est Laurence Arnais, l'actrice que vous reconnaissez. Il va en pincer pour elle. Donc le problème, quand on fait la cour à une fille, à moins qu'elle soit pas comme les autres filles, elles aiment bien aller au restaurant. Au début, on essaie de faire des choses simples. Vous voyez, des petits cadeaux. Non, c'est important. Je le dis, c'est quand même important. On va voir. Donc ça, le radin, ça le met dans un état. Vous comprenez ? C'est douloureux. C'est complètement inhabituel. Et deuxième chose, un jour, un soir, ding-dong, bonjour papa, je suis ta fille, une ado de 17 ans qui débarque. Mais comment ça, mais comment ça ? C'est ce qui arrive quand on utilise des préservatifs périmés. Ah oui, il y avait à l'époque. 1964, le préservatif. Donc évidemment, ça n'a pas tenu. Oui, comme ça, oui. Exactement. Qu'est-ce que ça nous donne ? Beaucoup de rires, de gags, du comique, de situations. Ça m'a beaucoup plu. On a rencontré Danny Boone. Bonjour, Zanich. Bonjour. Ce qui vous fait un total de 12,88 euros. Ah non, moi j'ai 12,85 euros. On n'a qu'à tout reconté, non ? C'est plus prudent. Allez. Ça arrive à tout le monde d'être radin à un moment, soit quand on est ado. Est-ce que vous avez des souvenirs d'instinct de radinerie ? Non. On ne se sait pas radin. On ne se pense pas radin. C'est ça. Combien j'ai sur mon compte déjà ? 248 596 euros pour que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies. Je peux faire mieux. Il a de l'argent en plus. Il est plutôt riche. Oui, il a de l'argent. Il a économisé, il ne dépense rien. En fait, sa vraie richesse, c'est le violon. Il est virtuose, il est premier violon. Et en même temps, il n'a même pas de costume de concert. Je suis musicien, donc j'aime les instruments. Chez moi, j'ai une clarinette, une trompette, un piano. On fait des fêtes, la fois ? Je fais des concerts. Des bofs ? Des bofs. Qui m'a invité à dîner ? Non. Ben quoi ? Pas rien, mais n'oublie pas ta carte-là. Vous avez des bullots ? Une assiette de bullots. Ça va peut-être faire un petit peu trop une assiette. Vous les faites à l'unité, les bullots ? Les gens pensent que quand on est acteur, c'est plus facile de jouer dans des comédies que dans des drames où on pleure sur commande et tout ça. Or, la comédie, c'est plus compliqué à faire. Pourquoi ? Un drame peut être ennuyeux, mais c'est un drame, voilà, on se dit, oh là là, c'est magnifique. Il y aura toujours quelqu'un pour dire, oh, quelle audace. C'est ça. C'est ce moment de tension qui dure longtemps. Dans une comédie, qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Il y a une longueur terrible, voilà. Et en fait, une comédie, quand c'est pas drôle, ça devient un drame. C'est ça. Je suis votre fille. Pourquoi tu m'as rien dit avant ? Tu voulais que je lui dise quoi ? Que son père est la plus grande pince du monde ? Non, ce qui est bien dans Radin, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions dans le film. Il y a des scènes d'émotions très fortes. Et ça amène de la profondeur de l'humanité à ce film. Je ne peux pas vous loger. 100 euros par semaine. Non, c'est gentil, mais. 120 euros. 140. Ah oui, quand même. Dis donc, tu serais pas un peu... Un peu quoi ? Bah, un écolo ? Oui, un peu, oui. Vous aviez, hein, Danny, un radin de référence ? On pense tous à Funès dans la folie des grandeurs. Vous en aviez un autre ou pas ? Non, des gens du métier, quoi. Cadmerade. Il paraît que c'est un rat, lui, mais fini. C'est une pince. T'es toujours aussi radin ? Non, pas du tout. Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeaux. C'est une coïncidence. Merci, Danny, à bientôt. Au revoir. On va pas faire de cadeaux. Bon, voilà, ça sort bientôt, hein, parce qu'on en parle beaucoup. Ça sort mercredi prochain. Oui, on en parle beaucoup. Ah, bah, il était temps que ça sorte, hein. Danny est l'un des acteurs les préférés des Français. Et puis cette année, vous allez le voir beaucoup. Février prochain, son nouveau film en tant que réalisateur, Redding. Novembre prochain, oui, William, l'Olympia, ses 25 ans sur scène et son nouveau spectacle. Voilà, ciao.